Cet interloir à destination de Saint-Nazaire arrive d'Orléans. Trois allers-retours par jour dans la semaine sont désormais proposés pour accueillir les cyclotouristes et leurs deux roues. Le week-end, période de forte affluence où la SNCF et la région ont comptabilisé l'année dernière jusqu'à 50 passagers par dessert. Deux allers-retours par jour seront mis à disposition des quelques 1400 utilisateurs enregistrés lors de l'opération déjà menée sur les deux mois d'été en 2011. Nous avons l'année dernière expérimenté un système. Nous avons là vraiment cette année complètement déployé puisque nous avons fait rénover six voitures SNCF qui permettent d'accueillir pour chacune d'entre elles 40 vélos dans des conditions de sécurité, d'accueil, sans réservation. Donc c'est vraiment un outil au service des cyclotouristes. Le vélo étant une manière durable de faire du tourisme, de découvrir en toute simplicité, avec lenteur aussi, les richesses de la région. Donc c'est vraiment un projet qui tient à cœur aux deux régions. Ce train Vélos-Loire est un symbole de cette volonté partagée. Les régions Centre et Pays de la Loire travaillent en commun sur ce service unique et sans supplément tarifaire pour les utilisateurs. Le projet a coûté un million d'euros assumés à parité par les deux régions, notamment pour l'aménagement des wagons. La SNCF, les régions Centre et Pays de la Loire n'excluent pas maintenant d'étendre le dispositif sur une période allant d'avril à fin septembre.